... Il faudra compter 2 à 3 semaines de réparation, mais l'activité de la mine de Kouawa ne sera pas interrompue. Hier soir, la serpentine, c'est-à-dire le tapis de la mine, a été détériorée. La Nouvelle-Calédonie intéresse le monde du nickel car elle détient des réserves importantes de minerais oxydés, minerais latéritiques, carniéritiques, et qui peuvent représenter de l'ordre de 25% des réserves mondiales. Au moment de ce qu'on appelle pudiquement les événements, il y a eu des difficultés, mais qui ont révélé à quel point le personnel pouvait se mobiliser pour faire face à ces difficultés. Dans le cas présent, il y a eu une remise en état de matériel qui avait été déclassé, mais qui a permis d'être utilisé pour faire la production en remplaçant le matériel qui avait été saboté. Le nickel a une place très importante dans l'économie calédonienne. Les Calédoniens le savent profondément à travers le personnel, à travers la qualification donnée aux Calédoniens. En 1975, la Nouvelle-Calédonie a connu comme le monde entier le boom du nickel. Des sociétés sont venues, nombreuses, pour proposer leurs services. Leur but étant d'obtenir des concessions pour développer des projets métallurgiques. Il y avait à l'époque cinq projets métallurgiques. Cette époque a été l'occasion pour la Nouvelle-Calédonie de développer ces infrastructures. Je crois que c'est une chance pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir de telles ressources en nickel et que c'est une obligation pour la Nouvelle-Calédonie de chercher à développer ces ressources en nouant des partenariats robustes, équilibrés et solides avec les partenaires étrangers qu'elle peut souhaiter avoir pour avoir accès à la technologie et pour organiser également ces débouchés commerciaux.